Shalom à tous, alors nous en avions parlé dans le dernier épisode d'Apocalypse et Fin des Temps, on avait parlé du fait qu'il y aurait une guerre nucléaire au Moyen-Orient et que l'ONU interviendra probablement et imposera la paix. Quand j'avais fait cette vidéo, je me disais, une guerre nucléaire au Moyen-Orient ? Bah pour le moment ça va, c'est relativement calme. C'était surtout en Ukraine que ça chauffait. Maintenant avec le début de la guerre en Israël le 7 octobre dernier, il est probable qu'une guerre nucléaire éclate dans ce conflit. Plusieurs experts de la géopolitique nous alertent qu'un conflit nucléaire est très probable. Idriss Aberkane a fait une vidéo où il explique que la guerre nucléaire est proche au Moyen-Orient. Or cette guerre pourrait dégénérer en guerre du Kippour 2.0, en deuxième guerre du Kippour, si la solidarité à la cause palestinienne dans le monde arabo-musulman se cristallisait, et on la voit se cristalliser. Et si elle se cristallise face à la situation à Gaza, il n'est pas du tout impossible qu'un dérapage nucléaire ait lieu. C'est pour ça que je vous ai dit que là on rentrerait plutôt sur du 600 kg morts à l'heure. 60, déjà 60 kg morts c'était Hiroshima ou Nagasaki chacune, à l'instant de détonation, mais c'était des bombes A, c'était pas des bombes H, pas des bombes thermonucléaires. Le Pakistan est le seul pays musulman qui possède l'arme atomique, et possède des armes thermonucléaires, et possède des vecteurs capables de les expédier en Israël. Israël possède au minimum 200 têtes nucléaires, qui sont des têtes thermonucléaires, donc on est de l'ordre de 10 mégatonnes minimum. Et Israël déclare l'option Samson, qui est donc que je meurs avec les Philistins. C'était d'ailleurs à Gaza que ça s'est passé, quand Samson, un des juges d'Israël, à l'époque donc des juges, a fait s'abattre les colonnes où on l'avait enchaîné, et est mort avec les Philistins, donc les Palestiniens. Et c'était donc encore une fois à Gaza. L'option Samson déclare qu'en cas d'attaque d'Israël, Israël se réserve le droit de créer un hiver nucléaire à l'échelle mondiale. Par contre, il faut comprendre aussi que les conséquences d'une évacuation définitive de Gaza, irréversible de Gaza, seraient très certainement une course nucléaire de tous les États voisins d'Israël, et qui rentrerait dans une course nucléaire. Alors, encore une fois, l'Iran, si elle n'a pas déjà l'arme nucléaire, peut posséder l'arme nucléaire en 6 mois. Et de toute façon, le Pakistan possède l'arme nucléaire, avec des vecteurs capables de frapper Israël. Aujourd'hui, plus rien n'empêche l'Iran de s'armer nucléairement, plus rien n'empêchera l'Arabie Saoudite de s'armer nucléairement, plus rien n'empêchera l'Egypte de s'armer nucléairement. Alors, je pense que la plupart d'entre vous étaient déjà au courant que la Troisième Guerre mondiale pointe le bout de son nez. Je vois un peu partout que les gens sentent très clairement que ça va bientôt arriver. Alors, ce qui va nous intéresser dans ce cours, c'est surtout ce qui va se passer après la guerre nucléaire. Comme nous l'avions vu dans les enseignements précédents, Jérusalem deviendra une ville internationale. Le mont du Temple sera probablement donné au pape, avec l'ordre d'établir un temple interconfessionnel avec la cour extérieure ouverte à toutes les religions. D'ailleurs, Idrissa Berkane, dans sa vidéo, parle aussi du Troisième Temple. Les frontières d'Israël peuvent également être ouvertes à l'immigration, à toutes les confessions à ce moment-là. Et si c'est le cas, il peut y avoir un rassemblement des exilés précoces pour ceux qui choisiront d'aller en Israël à ce moment-là. Bon, à présent, nous devons parler de l'anti-messie. Car même si nous savons que la guerre nucléaire est proche, il faut aussi se préparer à ce qui va se produire juste après. Parlons donc du pape et du Vatican. Alors c'est Mussolini qui a créé le Vatican en 1929 sur le modèle de la vieille ville de Jérusalem. Certains voient le Vatican comme le temple du pape. A l'intérieur de ce temple, le pape est assis sur un trône. La doctrine catholique enseigne que le pape est infaillible lorsqu'il est assis sur son trône. De 1978 à 2006, le pape Jean-Paul II a retiré le trône papal ainsi que la revendication de l'infaillibilité papale pour améliorer les relations avec les autres religions. Le pape Benoît a plus tard réintroduit le trône papal et la prétention à l'infaillibilité papale. L'Apocalypse indique clairement que nous ne devons nous prosterner que dans l'adoration d'Élohim. Cependant, les prêtres catholiques se prosternent devant le pape en signe de révérence et d'adoration. Si nous devons seulement nous prosterner devant l'Élohim, alors pour les hommes, se prosterner devant le pape, c'est le traiter comme Élohim. Beaucoup croient que cela sert d'accomplissement mineur à ce que prophétise Shaul dans 2 Thessaloniciens 2.3.4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Élohim ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple d'Élohim se proclamant lui-même Élohim. Ce passage nous dit qu'il y aura un homme de péché, c'est-à-dire un homme d'iniquité. Il s'assiera dans un temple d'Élohim en tant qu'Élohim. Si les choses continuent d'évoluer comme nous le voyons et que la guerre nucléaire a bien lieu, alors le pape actuel déplacera son trône à Jérusalem. Et ce serait un accomplissement majeur de la prophétie de Shaul. Aujourd'hui, en 2023, les 4 chevaux sont lâchés depuis des centaines d'années, préparant le monde à une crise nucléaire au niveau du sceau numéro 6. Lorsque le sceau numéro 6 sera ouvert et que la guerre nucléaire aura lieu, l'ONU peut prendre le contrôle du Moyen-Orient assez facilement. Il existe de nombreuses interprétations de Daniel Neuf et nous allons en explorer certaines au fur et à mesure que cette étude progresse. Mais beaucoup y voient parler d'une période de tribulation qui dure 7 ans. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra, Titus, détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Alors, il, probablement le pape, confirmera une alliance avec plusieurs pour une semaine, c'est-à-dire 7 ans. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Yeshua accomplit le verset 25. Il accomplit également la première partie du verset 26, en ce sens qu'il a été retranché, mais pas pour lui-même. Le prince à venir fait probablement référence au général romain Titus, qui a détruit la ville et le sanctuaire en 70 de notre ère. A partir de là, ce passage se transforme en un accomplissement futur, car il n'y a pas eu d'inondation au premier siècle, ni littérale, ni spirituelle. Il y aura un déluge lorsque les coupes de la colère seront versées après la trompette numéro 7. Certaines personnes nous disent que Yeshua a accompli le verset 27, en ce qu'il a établi une alliance avec plusieurs. Cependant, l'alliance confirmée par Yeshua dure plus d'une semaine. Au lieu de cela, ce verset peut faire référence à une période de tribulation de 7 ans, qui sera confirmée par l'anti-messie. On s'attend à ce qu'au milieu de la semaine, l'anti-messie mette fin au sacrifice, et à l'offrande, tandis que le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Nous voyons que les catholiques et les musulmans antisémites se rapprochent clairement au détriment des juifs. En 2004, lors de sa visite au Mont du Temple, le pape a invité les hommes et les femmes, de bonne volonté, à dépasser les malentendus et les conflits du passé, pour construire un monde de justice et de paix. Six ans plus tard, un groupe conjoint de 60 dirigeants catholiques, chrétiens et musulmans, se sont réunis à Genève en Suisse en novembre 2010. C'était pour appeler à la formation d'un groupe de travail conjoint qui peut être mobilisé chaque fois qu'une crise menace d'éclater, dans laquelle chrétiens et musulmans se trouvent eux-mêmes en conflit. Voici quelques points abordés. La terre d'Israël est occupée par des juifs sionistes et doit être libérée. Le catholicisme romain et l'islam représentent tous deux les enfants d'Abraham et font partie du plan de leur Dieu pour sauver l'humanité. Toutes les religions expriment certaines vérités sur Dieu et doivent être incluses pour faire une image accomplie du Créateur. Jésus est le fils de Marie. La paix mondiale sortira d'abord de Jérusalem lorsque les trois principales religions actuelles pourront vivre en paix et s'unir, comme une seule voie pour offrir à Dieu des prières interreligieuses. Ironiquement, le deuxième point dit que le catholicisme et l'islam représentent tous deux les enfants d'Abraham. Mais le premier point dit que la terre d'Israël doit être libérée des juifs sionistes qui représentent également la semence d'Abraham. Le paragraphe 841 du catéchisme catholique montre également du favoritisme envers les musulmans, affirmant qu'ils sont inclus dans le plan de salut même s'ils rejettent Yeshua. Les relations de l'Église avec les musulmans Le plan de salut inclut aussi ceux qui reconnaissent le Créateur en premier lieu, parmi lesquels les musulmans. Ceux-ci professent avoir la foi d'Abraham et avec nous ils adorent le Dieu unique et miséricordieux, juge de l'humanité au dernier jour. Maintenant, prenons un peu de recul et réalisons qu'à un autre niveau, l'islam, le christianisme et le judaïsme rabbinique appartiennent tous à Babylone et collaborent tous pour construire un gouvernement mondial unique avec une religion mondiale unique. Sur cette image, vous pouvez voir les grands rabbins juifs orthodoxes, Yonah Metzger qui est Ashkenaz et Shlomo Ammar qui est séfarade. Et bien ces deux ont proposé une organisation des Nations Unies des Religions au Pape en 2004. Qu'est-ce qu'une organisation des Nations Unies de la religion sinon une religion mondiale unique ? Alors, même si cela reste une proposition, nous voyons que les projets se préparent doucement. Et si le christianisme et l'islam sont les deux jambes de la statue babylonienne de Nebuchadnezzar, alors il ne devrait pas être difficile de voir comment l'ordre rabbinique, qui a commencé à Babylone, s'intègre également dans le plan. Lorsqu'il y aura un échange nucléaire au Moyen-Orient, ce qui semble assez imminent vu la tournure qu'ont pris les choses, et bien la plupart des juifs, des chrétiens et des musulmans transigeront sur leur foi pour éviter toute nouvelle guerre nucléaire. Alors il s'agit d'un contrôle par la peur. Avec tous ces compromis que feront les trois grandes religions, l'ONU approuvera une religion mondiale unique dirigée par le pape, disant qu'elle apportera la paix et le pape continuera à établir un temple interconfessionnel avec la cour extérieure ouverte aux gentils. Il se peut que la crise nucléaire au niveau du sceau numéro 6 soit limitée, ou alors qu'il s'agisse d'une véritable guerre nucléaire, comme prédit dans les lettres d'Albert Pike. Quoi qu'il en soit, cela devrait servir à propulser le peuple vers un gouvernement mondial unique qui préparera également le terrain pour la grande tribulation finale. Il y a encore plusieurs arguments pour lesquels nous pensons que c'est le pape qui prendra en charge la nouvelle religion mondiale. Prenons la prophétie de Daniel 7. Et il, le pape, prononcera des paroles contre, c'est-à-dire contraire aux paroles, du Très-Haut. Et il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps, c'est-à-dire les fêtes, et la Torah. Et ils, c'est-à-dire les saints, seront livrés entre ses mains pour un temps, et des temps, et la moitié d'un temps. Le temps, les temps, et la moitié d'un temps correspondent à trois années et demie prophétiques. L'année civile hébraïque compte 360 jours. Quand on multiplie ces 360 jours par les trois années et demie prophétiques, on obtient alors 1260 jours prophétiques. Mais alors, comment interpréter cela ? Eh bien, Ézéchiel 4 nous dit qu'un jour prophétique peut être égal à une année terrestre. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Judas pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Si les 1260 jours prophétiques correspondent à 1260 années terrestres, alors la référence au saint remis entre les mains de la papauté pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, fait référence à une période d'environ 1260 ans. Cela ne doit pas être accompli avec une précision d'une fraction de seconde, mais c'est plutôt une fenêtre de temps prophétique qui s'étend de la formation du dogme de l'Église romaine, c'est-à-dire à la fin du IIIe siècle, jusqu'à la réforme protestante en 1519. Cela correspond également à la période de 1260 ans entre l'établissement de la doctrine catholique, vers 325 de notre ère, et le naufrage de l'armada espagnole catholique par la marine anglaise protestante en 1588. Les dates n'ont pas besoin d'être exactes, car elles se réfèrent à des mouvements de l'esprit. Nous devons également comprendre que le terme grec anti ne signifie pas contre, cela signifie plutôt « à la place de » ou « au lieu de ». Cela veut dire que l'anti-messie n'est donc pas un homme qui combat le messie, mais un homme qui prétend être le messie. Fait intéressant, l'un des titres du pape est « vicarius phili dei » qui signifie « à la place du fils de la divinité ». Ce titre provient d'un document appelé la Donation de Constantin qui accordait au pape l'autorité sur la partie occidentale de l'Empire romain. Même s'il a été démontré plus tard que ce document était un faux, un grand nombre de catholiques se réfèrent encore au pape comme étant le vicaire du Christ, c'est-à-dire celui qui représente le Messie. Ce titre a une signification supplémentaire lorsque nous nous rendons compte que le latin attribue des valeurs numériques à ces lettres. Et lorsque l'on additionne les valeurs numériques des lettres de « vicarius phili dei », on obtient une valeur numérique de 666. L'Apocalypse nous dit qu'il s'agit du numéro de la bête. « Voici la sagesse, que celui qui a de la raison compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 666. » Le pape s'appelle aussi le Saint-Père, ce que Yeshua interdit expressément parce que ce titre appartient à son père Yahweh. « Mais toi ne sois pas appelé Rabbi, car un seul est votre maître, le Messie, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est au ciel. » Rappelons aussi que le pape a dit oui pour l'union civile des couples homosexuels. Donc le pape a accompli pleinement la prophétie de Daniel 7. Et il, le pape, prononcera des paroles contre, c'est-à-dire contraire aux paroles du Très-Haut. « Et il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps, c'est-à-dire les fêtes et la Torah. Et ils, les saints, seront livrés entre ses mains pour un temps des temps et la moitié des temps. » En effet, le pape enseigne contre la Torah. Et il est en faveur de l'union des couples homosexuels. En plus, il dit que la Torah n'est plus à observer d'une manière générale. Et évidemment, les fêtes du catholicisme n'ont plus rien à voir avec les fêtes bibliques de Lévitique 23. « Je vous demande à tous de prier pour la paix de Jérusalem. Il y a vraiment des choses horribles qui se passent là-bas et beaucoup de victimes souffrent de la guerre. Mais il faut aussi prier pour cette guerre nucléaire qui semble pouvoir arriver relativement rapidement. Il faut prier pour que cette guerre nucléaire ne soit pas mondiale, mais qu'elle reste minime. Restons attentifs également aux événements de cette fin des temps, car certaines choses doivent se mettre en place et les tribulations sont malheureusement prophétisées par la parole d'Héloïne. Nous verrons bien si cette guerre nucléaire débouche sur la construction du Temple de l'Anti-Messie. Ceci est un enseignement de Norman Willis appelé The Anti-Messia Temple. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour de futurs enseignements nazaréens. C'était Benjamin. Shalom. Shalom.